Cette année, on s'est rendu compte avec les retours qu'on a eus que si on voulait vraiment toucher les habitants, dont ce qu'on appelle les communautés invisibles, personnes isolées, communautés étrangères, etc., il fallait vraiment être là où ils sont. Donc le mieux, c'était d'être en bas de l'immeuble. Donc on a carrément monté un salon en bas de l'immeuble, canapé, fauteuil, petite lampe, table basse, café-thé, et on était là. Je suis Marianne Torel, je suis correspondante de quartier sur le secteur Valais Vert Liberté, dont la Vigne Rose. Je suis Virgile Gemonnet du collectif Nejma, on est un collectif d'artistes qui est réalisant des projets sur différents territoires. Alors là, on est à la Vigne Rose, c'est un quartier qui a été construit dans les années 70, on le voit un petit peu physiquement. C'est un quartier qui compte 1100 habitants à peu près, 550 logements. Et c'est un quartier qui est aujourd'hui assez enclavé entre la rivière Lyon d'un côté et de l'autre côté, ce qu'on appelle la route de Luçon, qui est en léger déport par rapport au quartier, donc ça l'enclave pas mal. C'est un quartier très vert, puisqu'on a un grand parc là juste à proximité. Donc là, on a engagé effectivement un projet de requalification du quartier, qui a démarré l'année dernière en 2020 et qui va se prolonger jusqu'en 2024. Et donc on intervient sur tous les niveaux en fait sur le quartier, donc au niveau des espaces publics, puisqu'on va créer un grand parc de deux hectares, qui va jouer justement ce rôle de mixité et puis d'ouverture du quartier sur l'extérieur, sur le centre-ville notamment. On intervient aussi sur les espaces publics pour rendre le quartier plus accessible, plus ouvert, plus convivial. On va recréer une véritable place de quartier, ce qui manque aujourd'hui. Et puis le bailleur Vendée Habitat intervient dans tous les logements pour les rendre plus confortables, plus agréables au quotidien. En fait, le projet culturel, il vient accompagner cette transformation physique du quartier. Et puis, ça permet aussi d'amener les habitants à investir les nouveaux espaces de vie qu'on va créer. La place, le parc, voilà, commencer à créer des habitudes de mobilisation, de rassemblement, de fêtes. Parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus de fêtes de quartier. Le Covid aussi est passé par là, mais c'est l'occasion de relancer tout ça et de faire du vivre ensemble. Et puis de valoriser aussi ce quartier, son histoire et puis ses habitants surtout. L'intérêt du projet, c'est un projet qui est double. D'un côté, il y a la partie mémoire. On travaille sur cette collègue de la mémoire passée, mais aussi la mémoire d'aujourd'hui et puis la mémoire de demain. Et puis, l'autre partie, c'est l'action culturelle. Et c'est vrai que nous, sur la notion de mémoire, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. Parce qu'on allait au contact des habitants, donc on créait cette notion de rencontre, qui était aussi une volonté de la ville d'aller vers l'habitant. De le questionner sur ce qu'il est, de ce qu'il va être. Et nous, tout ça, c'est une matière qu'on aime bien collecter et ensuite restituer. Et sur la partie action culturelle, on a eu aussi la volonté d'en faire, parce qu'on en fait depuis longtemps. Mais sur ce projet-là, on travaille en binôme avec une autre compagnie de la Roche-sur-Yon, avec qui on met en place l'action culturelle et qu'on accompagne. Le projet, dans sa globalité, bien sûr, on l'a écrit. Et je dirais, la trame du projet, c'est de dire, quoi qu'on fasse, c'est une pierre qu'on pose, sur laquelle on va venir construire quelque chose. Et on avance cette construction. Ensuite, il est évident que sur quatre ans, on ne peut pas dire, alors l'année 1, on a ça, l'année 2, on a ça. Dès la première année, on s'est rendu compte, soit de choses qui ne fonctionnaient pas, donc comment on fait pour que ça fonctionne, soit de choses qui marchent extrêmement bien, donc on va dans cette direction-là. Et c'est un petit peu comme un joueur de musique, on passe notre temps à accorder notre instrument, pour qu'à la fin, on ait vraiment un concerto. Le projet avec le musée, ça s'appelait le Musée Chez Toi, où on est allé dans les réserves municipales chercher une série d'œuvres d'art. C'est un travail qu'on a fait avec le médiateur culturel du musée, qui nous a proposé plusieurs séries. Ensuite, on les a présentées aux habitants, donc à la sortie de l'école, on est allé à l'EHPAD, dans le quartier, pour leur dire, voilà. Parmi ces 24 œuvres, il y en a 12 que vous pouvez choisir, lesquelles vous voudriez. Ils ont fait des choix, par rapport à des ressentis qu'ils avaient, qui étaient d'ailleurs très intéressants, et ensuite, ils ont aussi fait des commentaires, d'où sur chaque œuvre, vous verrez, vous avez l'œuvre, et puis une petite phrase, qui a été dite sur le moment, et qu'on trouve intéressante par rapport à l'œuvre. Plus que de mettre un cartel en expliquant le peintre, etc. Et finalement, les œuvres, après, sont un prétexte, en fait, pour aborder le dialogue avec les habitants, et on part de là, et puis derrière, tu crées du lien, c'est ce qui est intéressant aussi. On a un autre projet qu'on a monté, qui s'appelle la Gazette. On a repris, en fait, le principe de la Gazette de quartier, en version papier, et on a eu cette particularité de se dire, si vraiment on veut s'adresser à tout le monde, il faudrait peut-être qu'elles soient en plusieurs langues. En arabe, en russe, et en arménien, par rapport aux communautés qu'on a expertisées étant présentes ici. Et c'est vrai que ça a touché beaucoup de gens, parce que de pouvoir lire dans leur langue d'origine, tout de suite, quelque part, ils vont s'impliquer dans la lecture, et par la suite, on a sorti un deuxième numéro, dans lequel on annonçait le travail avec le musée, on a annoncé aussi une ouverture aux habitants pour y participer, et puis, je reconnais qu'avec le Covid, c'est une expérience qu'on a arrêtée, et qu'on n'a pas redémarrée cette année. Peut-être sur 2023, on va la reprendre. La Gazette a été une pierre qu'on a posée, et du coup, on a créé des rencontres sur lesquelles on va reposer une autre pierre, qui est que ces gens qui ont fait les traductions, maintenant, on va aller les interviewer, pour qu'ils nous parlent de leur mémoire, et puis de leur quotidien, et puis de leur projection pour demain. Cette année, on s'est rendu compte, avec les retours qu'on a eus, que si on voulait vraiment toucher les habitants, dont ce qu'on appelle les communautés invisibles, personnes isolées, communautés étrangères, etc., il fallait vraiment être là où ils sont. Donc le mieux, c'est d'être en bas de l'immeuble. Donc on a carrément monté un salon en bas de l'immeuble, canapé, fauteuil, petite lampe, table basse, café-thé, et on était là. Et toute une après-midi, le bâtiment L nous a servi d'expérimentation, où les gens qui venaient, on les invitait, on discutait, on les rencontrait, certains pouvaient prendre leur téléphone, on leur expliquait qu'ensuite, on aimerait les voir, pour prendre des témoignages, et de fil en aiguille, on a lié comme ça ces rencontres, et ensuite, on est partis en exploration dans le bâtiment L. Et là, le principe a été de collecter de la parole sur leur vie de quartier, comment ils sont arrivés, comment effectivement demain, ils se projettent en 2024 dans ce quartier. Et au niveau de l'image, puisqu'on travaille aussi l'image, on était au départ sur du portrait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, je dirais, d'anonymat, de ne pas forcément être vu, de participer, mais de ne pas être vu. Et pour le coup, j'ai travaillé avec une série de photos carrées que du détail, dans leur environnement, ce qui permet à celui ou celle qui va lire les textes, le témoignage, de pouvoir rentrer aussi dans l'univers de la personne, à travers la photographie. Et sur l'immeuble, on n'a pas pu s'empêcher d'afficher quand même leur portrait, alors avec leur accord. Au départ, ça devait être de la photographie, finalement, on a travaillé avec un collectif d'artistes, Ars Muralis, sur du dessin. Et là, en grand format, on les a mis sur la façade de l'immeuble.